Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Hey 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 kkvptq et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie challenge où on retrouve notre belle bâtisse de noble à Hanford and Bailey avec notre petite famille à l'intérieur, j'ai l'impression mais c'est qu'une impression peut-être qu'il y en a qui sont réveillés, non je vois du mouvement mais ils sont tous levés oh ah oui c'est vrai qu'on a le chien, j'avais zappé oh un renard, mais qu'est-ce que ah oui ok, non alors pourquoi tu dois aller aux toilettes si tu dois pas pisser I don't understand very much Sigismon Sigismon qu'il se lève en pleine nuit mon petit chaton c'est pas possible tu vas y te coucher ça commence c'est déjà là comme ça et qu'est-ce qu'il m'a fait lui mais Philibert Philibert t'as fait quoi là ? tu me nettoies ça direct et tu dors mais c'est quoi ces gosses là ? ils sont tous mal éduqués là on va pas se passer comme ça hein Maxime Beaver, oh c'était le petit frère de Gaspard qui était assez beau gosse aussi hein et bah voilà et Maxime s'en est allé rejoindre ses prédécesseurs quoi oulaaa réveil difficile pour Gugge Guenievre est plus du cul et pas que hein voilà donc elle va se prendre un petit bain voilà va te prendre un bain biche dimanche 5h30 du matin c'est super ça commence ça annonce la couleur aussi hein ouais 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 magnifique le chien qui boit dans les chiottes c'est euh ouais et puis elle aime ça en plus hein oh la saleté pendant que notre ami Willem s'occupe du chien t'as peur de... au pied elle est en colère calmez-la avant qu'elle fasse des bêtises bah oui bah bien sûr on a que ça à foutre tiens mais je crois que dans son caractère ouais fauteuse de troupes bruyantes et amicales bah super on a adopté un chien qui va nous foutre la merde un peu comme les gosses hein bon bah tant qu'à faire sinon ça va bientôt être l'anniversaire d'Altéa dans deux jours et Guenièvre également voilà hein on va fêter un double anniversaire bientôt qu'est-ce qu'il a ce chien c'est pas un chien qui est sur le tableau Jean-Guy euh ça a quatre pattes mais c'est pas un chien allez c'est l'heure du petit déjeuner une omelette faite par maman et tout le monde vient se sustenter ensemble et ça ça fait plaise qu'est-ce que tu fais toi ? fais pas la vaisselle c'est un barnaque va pisser plutôt parce que là tu vas te faire dessus tu vas nous faire une Adélie là allez cocotte va te soulager elle doit aller aux toilettes je pense allez va faire tes besoins Jacqueline alors pour les prénoms de Hopi vous m'avez suggéré pas mal de vieux prénoms comme on est déjà dans les vieux prénoms ah bah oui bah carrément devant la porte bah bravo bah bravo P1 Kenobi bravo donc au final j'ai bien aimé euh Brandy Brandy comme le un peu comme un alcool qui aurait pu être qui existait je crois à l'époque et tout ça et que les nobles arrêtaient pas de boire donc pourquoi pas bon bah pendant que eux ils jouent on a aussi Fifi qui joue regardez moi ce petit garçon regardez moi ce jeune homme il est beau hein alors lui il va plutôt ressembler à sa maman je pense regardez moi ces beaux yeux de chat lui je pense qu'il va ressembler plus à son papa la version blonde du coup euh tu peux venir ici engueuler Millie parce que là c'est pas possible voilà tous les enfants jouent c'est merveilleux oh on a un petit lapin sur le terrain trop cute allez tu vas aller lui parler pendant que les garçons font leurs devoirs Altéa enseigne encore ben les bonnes choses à Guignèvre comme bien se comporter tout ça tout ça quoi et oui c'est une enfant de norme non ? il faut quand même qu'elle soit bah bien apprise tout simplement alors que petite Mildred elle fait du point de croix dans sa chambre tranquillement notre chère Willem nous a refait une petite toile à 670 simflouz on est dimanche donc on va pouvoir vendre pas mal de toiles il reste 173 simflouz ohlalalala je vous dis moi on en en a pas beaucoup tu vas me faire une toile impressionniste et je pense qu'après on vendra parce qu'on va avoir besoin de sous parce que là c'est un peu la déchete maintenant tout de suite 238 bon ok euh 98 tu viens me faire une petite à 50 s'il te plaît comme ça on aurait été jusqu'au bout du bout bon on est pas voilà il nous restera 30 c'est pas mal oh maintenant c'est le chien qui revient dégueulasse mais qu'est-ce que c'est que ce délire aaaah opi a appris à ne plus aboyer sur les sims quelle bonne nouvelle alors tant qu'il est en train de laver son petit chien ou son grand chien moche on va faire le tri dans les toiles euh on a déjà tout ça il y a rien qui me plaît on est à 43 simflouz actuellement je les vends pfff oh punaise hihihi 968 simflouz incroyable oh la 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 dans les 16 toiles ici on en a une je vais la garder 918 944 je vais garder la moins chère je vais la mettre là en attendant une autre voilà celle qu'Athea a fait nickel avec le petit gnome c'est pas grave on fera ça fera l'illusion je vais garder ces deux là on a 14 toiles 10 746 ok 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 et sur ces 7 toiles ici oh si elle est mignonne celle-ci allez celle-ci et le petit chaumière ici parce que ça me fait penser au Lord of the Lady voilà on va garder les deux là et les autres on va les vendre 3031 simflouz écoutez on est monté à 22 000 hein bien sûr il y a la part du seigneur à décompter mais euh de passer de 43 simflouz à 22 788 c'est plutôt pas mal et pendant que le chien essaye de faire ses besoins dans le pot des bambins ce qui va pas forcément être pratique nous avons gagné en tout 22 745 simflouz la part du seigneur s'élève à 15% soit 3411 simflouz ça fait qu'il nous reste dans notre petit portefeuille la très jolie somme de 19 377 simflouz voilà et je pense que on est tranquille pour la semaine à venir mais qu'est-ce que elle a bouffé sa crotte c'est dégueulasse c'est dégueulasse je vous promets que cette chienne vient de bouffer sa propre crotte c'est remonné après du fait de manger des crottes non mais qu'est-ce que c'est que ce chien mais wesh qu'est-ce qu'il a encore ce clebs ok tu vas où et dans les chiottes oh la la saltimbank ce clebar saltimbank il faut l'engueuler pour absolument tout ce qu'il fait c'est un peu comme moi et jamie voilà c'est ça bon il nous manque plus qu'à adopter un autre animal pour pouvoir qu'ils aient les cosy on devrait faire crac crac les petits là parce que ça doit leur manquer ça doit leur picoter au bas ventre oh ah bah alors isobel qui nous rend visite mais oui mais il y a une heure du il y a presque deux heures du matin isobel c'est pas cette heure là que tu dois venir nous voir ça fait plaisir de te revoir mais pas cette heure là mais pourquoi ah mince j'avais oublié cette toile bon bah écoutez on commence déjà avec 400 simflouze mais saloperie de chien mais retourne au lit toi ce clebar arrête ça suffit toi on va encore t'engueuler on t'avait dit t'arrêter d'aboyer mais tu continues bon bah retourne te coucher ça va il y a 6h du matin tu peux quand même retourner au lit mais qu'est-ce que je viens de dire c'est le clebar mais sérieux je pense que là il y a de quoi faire pour le chien il commence à me casser les noix déjà là Wilhelm oh réveille toi putain je pense qu'il est dans le coma ah non il veut bouffer de la saucisse mais oui mais bon oh bah il lui fait un câlin elle est mignonne mais il faut qu'il arrête d'aboyer ce clebar parce que voilà il commence à me les casser sévère ah il chante d'accord et aujourd'hui est un grand jour puisque c'est le premier jour d'école des garçons et que les 4 gamins vont à l'école oui et ça c'est trop bien ah la paix pendant au moins 5 minutes de jeu ouais au moins parce qu'il y a le chien maintenant attention ah les factures sont arrivées 1342 bon ça va on a de quoi faire tu vas aller les payer tout de suite comme ça ce sera fait ah ça y est hoppy brandy venira plus boire dans les toilettes ah quelle bonne nouvelle oh mais j'y pense ah non il va prendre un bain parce que il va pouvoir aller la la promener aussi et ça ça pourrait être sympa oh la la on dirait mon chat ici allez hop on va te sermoner saleté de clébards c'est ça de ramener des clébards qui sont dans la rue en fait ils sont pas pour rien hein non mais allez mon petit willem tu vas mettre la laisse à hoppy brandy on va l'appeler brandy c'est bien brandy et ben vous allez faire une promenade de durée moyenne voilà plus dans le coin ça doit être super agréable on va vous suivre un petit peu quand même voilà regardez moi comme ils sont mignons hein à se balader comme ça fait tes besoins loin de la maison qu'on a pas besoin de qu'est ce que tu fais pourquoi tu veux te baigner toi oh la la tant qu'on y est on va admirer un peu le paysage c'est très très calme hein and for don't begley surtout quand les 4 enfants sont à l'école et que je me retrouve qu'avec les parents ben un peu comme euh le temps où ils ont emménagé et que ben tout était beau quoi hein pas d'enfant pas d'embrouille oh oh bah ça c'est du câlin ça avec hoppy brandy bravo ma chienne magnifique c'est trop bien ah ça c'est une chanson de hoppy ah qu'est ce qu'elle est moche quand même ah ouais non c'était incroyable merci brandy tiens bonjour madame qui êtes vous euh bonjour madame saint paul comme par hasard on a l'impression de connaître un petit peu comme qu'elle dirait votre famille mais c'est la famille d'après pas de maintenant alors oh ils nous ont ramené une petite rouquine elle est trop mignonne Sophie fabre oh bah quel dommage une fille de fermier oh notre pauvre petite brandy est en train de roupiller dans la nature reviens vite à la maison oh papa m'appelle vite je cours je cours je me raccroche à la vie c'est la tournée des projets scolaires pour les enfants donc euh on va s'y mettre et j'ai mis papa au boulot il va peindre un petit peu donc bon c'est déjà pas mal Mildred pourquoi t'as elle a arrêté d'elle-même son projet elle a laissé la dame qu'elle connaît pas mais quand même oh bah dis c'est colombette c'est colombine colombine qui a pas l'air en forme yes philibert a réussi son projet en premier oh et sigismon juste après oh bah non Mildred a fini oh elle a fait un joli châtal j'aime trop si tu veux tu peux jouer avec le chien pas de soucis alors les enfants vous connaissez pas tic-tac-colombine oh qu'est-ce que ça veut dire ça sinon au niveau des toiles pour notre ami Willem on a une grande toile classique à 884 et l'autre à 275 impressionnistes ok il y a quand même un énorme gap entre les deux quoi oui Guignèvre enfin terminé son projet également Jégé à toi Jégé les enfants ah qui sont forts mes gosses oh ma petite Guignèvre il y a comme qui dirait un petit problème de de sueur et de puanteur tu vas me prendre un bain et tu vas jouer dedans pour te divertir également qu'est-ce qu'elle a ma colombine c'est pas ton mari qui serait mort quand même on aurait une notif là-dessus bichette non mais Brandy tu arrêtes ah tu dois aller faire tes besoins euh mais pourquoi tu fais le ménage toi mais t'es pas possible hein Wilhelm t'es bien gentil mais arrête de faire le ménage oh quand je me dis enfin un peu de calme que les enfants sont couchés bah ouais mais il y a déjà presque une heure du mat' en fait ils vont pas pouvoir vraiment avoir du temps pour eux t'es triste ça fait longtemps que t'as pas tricoté ma petite Althea profite-en oh bah Brandy a peur de la cheminée par contre il nous a fait une jolie toile hein un petit paysage comme ça c'est une classique 2000 j'avais pas eu que c'était un chef-d'oeuvre OMG 2000 incroyable allez ça faisait longtemps le monstre tu peux venir là s'il te plaît parce que je sens que ça va m'énerver encore une fois un petit coup par ci un petit coup par là on en parle plus il n'est plus là j'entends encore un monstre oh la la c'est la chambre des garçons maintenant oh la 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 maman à ton tour d'aller vaporiser bon bah voilà maintenant c'est au tour de Mildred bon elle c'est pas le monstre c'est la seule qui a pas eu de monstre cette nuit mais c'est pipi et la faim bon courage à toi mais tu vas arrêter le chien mais on t'a dit de pas tu me saoules arrête d'aboyer de réveiller les gens relou engueule le engueule la plutôt parce que c'est une fille tu vas te taire maintenant voilà merci et bah alors Guenièvre tu rates le réveil pour aller à l'école qu'est-ce que ça veut dire Millie est déjà partie elle est partie se faire des amis ici Gismond et Philibert bon c'est encore au petit déj pour l'instant oh la 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 bon bah y'en a qui vont pas manger hein tant pis hein ils mettent trop de temps ces Sims à se lever et à faire des trucs du coup bah on est en objet de squeezer des choses hein voilà bon et toi tu ne fais pas la vaisselle Janine ça suffit maintenant tu veux prendre du temps pour toi et ben prends un bain de mousse tiens vas-y fais toi plaisir c'est bien vous faites déjà votre petite promenade avec Brandy voilà qu'elle fasse ses besoins loin de la maison comme ça on n'a pas à nettoyer c'est bien dégradable hein je sens qu'aujourd'hui va être une journée calme alors Willem il se passe encore nous faire quelques petites toiles ah oui mais il faut aussi lui faire un gâteau d'anniversaire et Guenièvre aussi oh la la bon bah dès qu'elle rentre de l'école c'est l'anniversaire quoi oh la la double anniversaire my god et un premier gâteau de prêt pour les anniversaires on est déjà en train de faire le deuxième enfin on Altéa quoi pas moi elle est très belle cette toile aussi que tu nous fais là très jolie j'aime beaucoup bon j'ai voulu tester mais effectivement sur les tartes on peut pas mettre de bougies oh non mais qu'est-ce qu'elle me fait cette chienne maintenant elle se roule dans sa propre pisse mais c'est pas possible ça et toi tu ne nettoies pas non ça suffit Altéa tu ne nettoies pas si tu veux tu peux me faire une petite toile va te faire une toile classique ça va te faire du bien oh la la mais ce chien oh les enfants rentrent oh ils ont des amis à nous présenter on va croiser les doigts que ce soit des bons parties qu'est-ce que vous nous ramenez à la maison oh regardez moi cette petite brochette de beau gosse là beau et belle gosse alors qu'est-ce que c'est ça oh Napolé c'est un noble c'est un petit jeune homme et ben Sophie de la dernière fois tiens mais qui voilà c'est Blanchette Benjure Blanchette comment vas-tu notre Blanchette ah ben voilà les premiers invités arrivent dont notre ami Percy salut Percy comment vas-tu ça fait plaisir de te voir là tout beau tout bleu ben forcément ça tape déjà dans la bouffe hein mais y'a que Percy et Blanche qui sont là bon Blanche était déjà là hein ah oui c'est le petit frère de Wilhelm ben ça fait plaisir comment il va mignon en plus hein ah voilà d'autres petits invités alors ça c'est Sandor c'est Sandor Beauvert le fils de Percy bon on oubliera le Percy et les lunettes hein mais beau gosse oh ben oui notre Colombette est ici également Isabelle ohlala ben tout le monde est venu regardez Philippe également est là ah ça fait plaisir allez réunion tous dans la salle à manger tout le monde on va fêter l'anniversaire d'Altéa et de Guenièvre c'est parti tu vas souffler les bougies ma petite dès que tu pourras évidemment regardez cette belle brochette de 6 quand même il en manque plein hein mais euh il y en a quelques-uns qui sont ici vous voyez ils se sont oh c'est quoi ce petit blond c'est Raphael c'est le fils de oh la vache ça grandit trop vite hein ah ouais happy birthday Altea t'as grandi dans le jardin là-bas et pourquoi ça bug comme ça je ne sais pas mais happy birthday Altea voilà Altea a grandi elle est maintenant adulte donc euh non panique tout va bien il y a encore euh de la ressource dans ce petit sims le gâteau est sauvé on va fêter l'anniversaire de Guenièvre maintenant oh la 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 vas-y soufflez les bougies ma belle en plus elle est dans le sain d'état happy birthday Guenièvre t'es mignonne mais t'es mièvre non pas du tout allez les oh la 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 première adolescente de cette génération j'ai un petit peu peur je vais pas vous le cacher je sais pas à quoi m'en tenir bon déjà elle a des pieds et des chevilles des genoux des cuisses et une mini jupe ça ne va pas du tout bien sûr mais elle a des mains avec une veste en jean oh la la et rose des longs cheveux oh la 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 ce stress hein oh 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 mais on dirait Altea en rousse ou vu que Altea c'était la copie conforme d'un daily un daily en rousse alors elle a grandi elle a vieilli je vais lui mettre une petite aspiration bah comme d'hab on va lui mettre tiens amour avec âme sœur ça change de la famille elle avait le premier trait aime la musique et elle sera en deuxième 1 2 3 Sûre d'elle oh mais c'est plutôt pas mal en vrai c'est plutôt pas mal ah bah écoute sinon tu peux appeler à table oh la la première adolescente mais elle est trop cute bon elle fait la gueule mais elle est cute et c'est une médaille d'or assurée oh elle est trop cute bon bien sûr la coupe de cheveux va changer le relooking aura lieu bien sûr d'ici la semaine prochaine mais putain pas mal pour une première adolescente bon tout le monde qui se barre là mais sans oublier de taper un peu dans le gata l'avant parce qu'il faut pas déconner quoi le chantier omg qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait ce chien encore oh putain mais il bouffe la je sais pas où est-ce qu'il a trouvé à bouffer mais il était en train de bouffer oh j'en fais plus de ça que les barres c'est pire que tout un chien égal pire que six enfants en même temps enfin quoi que vous allez pouvoir vous coucher il y a 1h14 du matin c'est une bonne heure et pendant que Wilhelm part se coucher moi je vous souhaite en tout cas une très très bonne fin de journée ou quoi que ce soit en tout cas merci d'avoir regardé ce nouvel épisode on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Lord and Lady ou d'autres choses évidemment allez des gros bisous ciao 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 ciao